Cette semaine, à Tour de Ville, on a plusieurs choses à vous présenter, entre autres ma rencontre avec la Corporation de développement communautaire du Granit et ma visite chez Intro Travail et Carrefour Jeunesse Emploi du Granit. Bienvenue à Tour de Ville! Je suis allée rendre visite à la CDC, la Corporation de développement communautaire du Granit. Mme Monique Lenoir nous explique qu'est-ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que la CDC? La CDC du Granit, c'est une corporation. C'est-à-dire que je regroupe de nombreux organismes communautaires de la MRC du Granit. Donc à peu près une vingtaine. Il y en a beaucoup que vous connaissez. Je vais en citer quelques-uns. La Bouée, le Centre d'Action Bénévole, la Ressourcerie, les CPE, le Jardin Cassiopée, la Maison Fin de Vie. Enfin bref, il y en a une vingtaine comme ça. Donc ma première mission est de promouvoir ces organismes communautaires, donc les faire connaître au monde entier, mais plus modestement, ce serait la MRC du Granit déjà, pour permettre justement à la population d'utiliser ces services qui sont offerts gratuitement à la population pour la plupart d'entre eux. Donc j'ai mis en place des outils promotionnels. Je vais vous en montrer un qui est un petit livret de ce type-là, dans lequel vous allez retrouver tous les organismes dont je parle, avec leurs missions, leurs coordonnées, les services qu'ils offrent. Enfin, plein de renseignements de ce type-là. En ce moment, à l'heure actuelle, donc en octobre 2014, il y en a trois principaux. Je vais les citer brièvement. D'abord, il y a une étude que nous menons sur Lac-Mégantic, qui est une étude pour la construction d'un immeuble à logements sociaux, avec au rez-de-chaussée des espaces locatifs qui seraient offerts à des organismes sans but lucratif ou des entreprises d'économie sociale. Donc ça, c'est une étude qui est en cours. Tout se passe très, très bien. Nous avons la ville, la MRC, la commission scolaire, le C3S, bien sûr les membres de la CDC qui sont tous parties prenantes pour ce projet. Et on espère, si l'étude va bon train, d'ici deux ans, inaugurer un bel immeuble de douze logements sociaux, enfin, de logements à prix abordable. Il faut que je sois exacte dans mes termes. Donc de logements à prix abordable pour des familles à modeste revenu, finalement. Là, les prochaines étapes, c'est vérifier qu'effectivement, c'est faisable, qu'on arrivera à monter le projet et puis, bien sûr, à avoir les subventions nécessaires pour matériellement bâtir cet immeuble. Puis si tout se passe bien, donc on le saura au mois de mars 2014, on va commencer les démarches pour justement obtenir ces financements. OK. Donc c'est un projet qui devrait voir le jour d'ici deux ans. D'accord. Donc on vous tiendra au courant, il n'y a pas de problème. Madame Séguin, vous pouvez m'expliquer où en est le projet maintenant, aujourd'hui, à la mi-octobre? Bon, le projet de Grande Cueillette a plusieurs étapes. Donc la cueillette des mots, après ce sera la condensation et la préparation de la création pour l'automne 2015. Mais à ce moment-ci, on est à l'étape de cueillette. Alors avec tout le comité de pilotage, avec la CDC, on a fait un réseautage, si je peux dire comme ça, de groupes de citoyens de tous âges, de tous milieux. On vise vraiment des gens de partout dans la MRC qui vont pouvoir participer à des ateliers d'écriture animés. Et ce que je trouve important de dire, on n'a pas besoin de savoir bien écrire, puis à la limite, on n'a même pas besoin de savoir écrire. Si on a des difficultés, les comédiens-animateurs sont là pour nous aider à écrire. Ce qu'on veut, c'est vraiment une parole spontanée, libre. On donne aux gens un carnet de paroles. OK. Il y a un thème autour du carnet, je ne vous le dirai pas. On va éviter les gens à venir aux ateliers d'écriture. Il y a des thèmes au-dessus des pages, des amorces d'écriture, des comédiens-animateurs, des gens d'ici qui vont animer tout l'atelier d'écriture. C'est vraiment une ambiance heureuse, conviviale. Et l'écriture ne tourne pas seulement autour de la tragédie. L'écriture tourne autour du parcours des gens, ce qu'ils ont envie de nous dire dans leur milieu, dans leur communauté, peu importe où on est, dans la grande région du granit, et comment on se projette en avant. Et c'est ce qui est heureux dans cette écriture-là. Qui va inspirer le spectacle? Alors, le spectacle va nécessairement partir de tous ces mots qui vont nous arriver. OK. Et qui va être présenté, comme l'a dit Monique tantôt, la première, le 26 septembre 2015, et après, 2-3 octobre. Donc, à ce moment-ci, les séances d'écriture vont commencer le 19 octobre. Elles vont se terminer à la mi-décembre. Comme je vous l'ai dit, partout sur le territoire. Alors, on invite vraiment les gens qui ont le goût, l'intérêt à se joindre à des ateliers d'écriture ouverts. Il y en a déjà qui sont mis en place dans tous les milieux. C'est déjà structuré. Peut-être que les gens vont voir, je vais vous montrer une affiche comme celle-là dans leur milieu. OK. C'est marqué Écrivain recherché. Alors, s'ils voient ça dans leur milieu, il y aura nécessairement un numéro de téléphone où ils peuvent appeler pour s'inscrire, qui ne se gêne pas. S'il y a des gens qui vous écoutent et qui disent « Ah, moi, ça m'intéresserait. Est-ce qu'il y a un groupe ouvert où je peux aller? » Alors, la meilleure chose, c'est qu'ils appellent ici à la CDC, Marie-Lise Couture. Je vous donne le numéro 819-583-2333. Les gens parlent à Marie-Lise. Est-ce qu'il y a un groupe où je pourrais me rejoindre? Et même si ce n'était pas dans le même milieu, les gens sont très ouverts. Ils peuvent se joindre à un autre groupe ailleurs. L'idée, c'est que si vous avez le goût, venez. Ça va nous faire un plaisir. C'est des beaux moments d'écriture. Puis, on pourra se reparler pour les prochaines étapes après parce que la Grande Cueillette a quand même quatre étapes assez importantes. On est dans la première, les écritures. C'est très intéressant comme projet. On invite les gens à joindre à vous et puis à suivre aussi le déroulement de tout ça qui va se tenir sur presque un an. Donc, je vous remercie beaucoup, mesdames. Je souhaite une belle journée. Merci à vous. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et rempli de services. La tranquillité d'esprit située juste à côté de l'hôpital et du carrefour vous offre une magnifique vue sur le lac. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre rendez-vous et nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant au 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site Web via le www.éden-sur-le-lac.com Vous ou un de vos proches avez été client d'un notaire à Lac-Mégantic et croyez qu'au moins un de vos documents notariés a été détruit? La Chambre des notaires du Québec vous invite à visiter sans tarder notre point de service à Lac-Mégantic en apportant vos copies authentifiées et ce afin que nous puissions sans frais procéder à l'émission de vos nouveaux documents. Notre point de service de Lac-Mégantic est situé au 63 12 rue Salaberry, bureau 104. Vous pouvez nous joindre au téléphone au 1-866-622-1201 1-866-622-1201 ou encore consulter notre site Internet www.cnq.org Aujourd'hui, on se trouve du côté d'Intro-Travail et Carrefour Jeunesse-Emploi où je rencontre David Vachon, agent de développement pour PLOG Région de Mégantic. Explique-nous, qu'est-ce que c'est PLOG? Oui, dans le fond, PLOG c'est un réseau social qui est fait pour les gens de la MRC du Granit. Donc, on a comme mission de rassembler les gens qui ont les mêmes passions et les mêmes intérêts. Puis c'est aussi une belle occasion pour les nouveaux arrivants de s'intégrer à la région. Donc, je dis que le PLOG c'est fait pour les gens, mais c'est aussi fait par les gens. Donc, je m'explique, il y a des groupes d'activités qui existent sur PLOG. Donc, le groupe des 5 à 7, le groupe des chevaux, il y a différentes sortes de groupes. Donc, les gens sont apportés à créer leur propre groupe, sans nécessairement avoir besoin de l'agent de développement. Donc, aussitôt que quelqu'un a une passion ou un intérêt pour quelque chose, puis il veut en faire une activité, bien, ils sont les bienvenus à l'ajouter en groupe sur PLOG, puis inviter les autres plogueurs à venir rejoindre leur groupe. Si moi, je veux aller m'inscrire sur PLOG, comment ça fonctionne? C'est un peu comme Facebook, je m'inscris, comment ça marche? Oui, il y a un onglet qui s'appelle l'inscription, donc les gens vont s'inscrire. Il y a quelques questions pour savoir un peu qui ils sont, pour ne pas justement qu'il y ait n'importe qui qui se retrouve sur le site. Donc, c'est moi qui dois approuver chaque membre après leur inscription. Puis ensuite, quand on s'inscrit, ça permet justement de créer les groupes, puis participer activement sur les groupes pour savoir les heures, les activités qui sont organisées. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui est inscrit sur PLOG. On peut être non-membre de PLOG et avoir accès quand même au site. Je m'explique. Je mets aussi, moi, toutes les activités qui se passent dans la MRC du Granit. Donc, je fais une mise à jour chaque semaine. Alors, on n'a pas besoin d'être inscrit sur le site de PLOG pour voir ce calendrier-là. Mais si on veut participer et faire des groupes, là, il faut être inscrit à ce moment-là. OK. Et puis, il y a des événements qui s'en viennent. Tu organises aussi des événements PLOG. Qu'est-ce qui s'en vient pour les prochaines semaines? Oui. Dans le fond, justement, PLOG, comme je l'ai dit tantôt, c'est pour rassembler les personnes, puis aussi apprendre à connaître de nouvelles personnes. Je tiens à mentionner que PLOG, ce n'est pas une agence de rencontre nécessairement. C'est juste le fait de rencontrer des personnes comme nous, qui ont les mêmes intérêts, comme j'ai dit. Alors, récemment, j'ai créé un groupe de marche. Donc, toutes les personnes qui aiment la marche et qui aiment aller socialiser, rencontrer des nouvelles personnes, justement, il y a un groupe de marche tous les lundis à 18h30. OK. Le départ se fait dans le stationnement d'OTJ de Lac-Mégantic. Alors, les gens viennent selon leur disponibilité. Moi, je suis toujours présent dans le stationnement et j'attends que les personnes viennent. Et jusqu'à maintenant, bon, on a environ sept marcheurs, là. OK. Un régulier. Donc, l'invitation est lancée. J'invite tout le monde à venir marcher avec nous. Il y a aussi, le lundi, un club de badminton. Alors, les gens qui aiment le badminton et qui sont sportifs, qui veulent bouger, à 13h le lundi, on se rejoint au Centre sportif de Lac-Mégantic pour des parties de badminton. Et ce n'est pas de haut calibre, nécessairement. Ce n'est pas compétitif non plus. Simplement pour, encore là, rencontrer du monde, socialiser et puis s'amuser. Ils organisent prochainement, pardon, le 25 octobre, le samedi, une sortie au Centre-Équestre de Piu-Polis. OK. Donc, une sortie à cheval. Alors, ça va être au coût de 30 $ par personne. Et on va faire une randonnée d'une durée de une heure environ. Donc, c'est toute la population de la MRC qui est invitée à cette activité-là. Et puis, si on va aller voir les activités, le site Internet de plug, c'est… Oui, c'est www.plogmegantic.com. Donc, j'affiche aussi les activités qui sont organisées par moi, en plus de toutes les activités qui sont organisées dans la MRC du Granit. Bien, on invite les gens à aller faire un tour sur le site Internet à participer aux activités. Je te remercie beaucoup, David. Merci, Sophie. Je suis présentement avec Julie Podvin-Baracat à l'entrepreneuriat jeunesse, ici chez Intro-Travail Carrefour Jeunesse-Emploi, pour parler du magazine Zig-Zag. Bonjour, Julie. Bonjour. Ça va bien? Bien sûr. Donc, le magazine Zig-Zag, peux-tu nous en parler? Oui, alors, on est fiers d'avoir une troisième édition du magazine Zig-Zag qui verra le jour cette année. Donc, en ce moment, on est en train de recruter des jeunes, de faire un appel aux jeunes qui veulent bien nous écrire des textes ou faire des dessins ou des projets de classe et présenter ça au magazine, parce que c'est un magazine par et pour les jeunes. Donc, il existe par la participation des jeunes. Donc, un magazine très coloré. On parle de jeunes de 5 à 35 ans qui peuvent y collaborer, des jeunes qui habitent dans la MRC du Granit. Donc, ce magazine-là existe depuis trois ans. Il y a beaucoup de jeunes qui ont contribué. L'idée à la base était de faire écrire les jeunes, faire des projets de groupe, en fait. D'où c'est parti? Le projet, à la base, nous a été présenté par une immigrante, on pourrait dire, de la MRC du Granit, Mireille Chabot, qui faisait déjà un projet comme ça dans la ville où elle habitait avant. Puis, elle a proposé le projet à la table Réalité Jeunesse. Et puis, la table Réalité Jeunesse et l'organisme Métro-Travail Carrefour Jeunesse-Emploi ont s'est dressé les manches, relevé les manches pour aller chercher des sous pour pouvoir réaliser ce projet. Donc, il y a plusieurs partenaires qui se sont greffés au projet parce qu'ils ont trouvé l'idée bonne. Qui sont-ils? On a les établissements scolaires, la commission scolaire de la région. On a présentement Réunir Réussir, qui est notre partenaire financier principal. Granit Action. Au fait, pour connaître, pour avoir la liste complète, on peut consulter le site du magazine sur la page web d'Intro-Travail Carrefour Jeunesse-Emploi. Il y a une section réservée au magazine et tous les partenaires financiers ou collaborateurs sont inscrits. Parce qu'il y en a beaucoup. Donc, j'ai déjà parlé aussi à des jeunes qui ont fait partie du magazine. Ils sont très heureux. J'imagine qu'en promenant dans les écoles, tu as la chance de les voir avant et après. Parle-nous un peu de ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils vivent en contribuant au magazine? Ils ressentent une immense fierté. C'est très drôle. Justement, ce midi, j'étais encore à la Polyvalente pour prendre des pauses pour le prochain vox pop de notre magazine. Puis, les jeunes qui étaient dans le magazine l'année passée étaient très fiers de me montrer leurs photos puis leurs textes. Puis, plusieurs écrivent. Bon, je veux être écrivain plus tard. Vous, ils démontrent un intérêt pour les lettres ou l'écriture. Ils le démontraient peut-être avant. Mais certains enseignants nous ont réellement dit que le fait d'avoir été sélectionné dans le magazine, ça leur a fait découvrir un talent et peut-être une passion. Donc, ils sont généralement très valorisés par les autres aussi lorsqu'ils se retrouvent dans le magazine, que ce soit dans le vox pop, que ce soit dans un texte qui a été choisi ou même « J'ai gagné un prix de participation. » Mon nom est là. Il y a une fierté à toutes les étapes. D'y participer. Oui. Donc, les jeunes sont présentement en période d'écriture. Tu recrutes, ils vont écrire. C'est quoi les prochaines étapes? Alors, on a jusqu'au 20 novembre. Les jeunes ont jusqu'au 20 novembre pour envoyer leurs textes au courriel magazine-intro-cje.ca. Puis, à partir du 20 novembre, on ne reçoit plus de textes. On en fait une sélection, une sélection très rigoureuse. Ce sont encore une fois les jeunes qui sont impliqués. Alors, on a un comité jeunesse à la polyvalente qui va lire les textes et faire leurs recommandations sur leurs textes préférés pour les textes provenant de la polyvalente. Et au primaire, on a des comités jeunesse dans chacune des écoles. On a 16 écoles primaires sur le territoire. Alors, des jeunes qui se mobilisent, qui vont lire des textes provenant de jeunes d'autres écoles, mais du même niveau scolaire qu'eux-mêmes. Et puis, ils vont se prononcer sur leur appréciation, sur une dizaine de textes environ, chaque jeune. Puis, on va compiler ses choix. Et puis, on a un comité adulte qui va ensuite départager. On va prendre en considération aussi les thèmes. Donc, s'il y a 10 jeunes qui parlent de leur passion de la gymnastique, bien évidemment, on ne peut pas avoir ce sujet-là en si grande quantité. Alors, on doit faire des choix aussi à ce niveau-là lorsque les textes sont rendus pour le comité adulte. C'est un très beau projet. C'est le fun pour les jeunes. C'est le fun pour les gens qui y participent. Quand est-ce qu'on pourra voir la sortie de cette troisième édition du magazine Zigzag? À la troisième semaine de février. D'accord. C'est la semaine de la persévérance scolaire. Et je retournerai dans toutes les écoles pour en faire la distribution. Et encore une fois, les comités jeunesse qui se sont impliqués pourront aussi m'aider à la distribution du magazine. Donc, si on ne le reçoit pas par un enfant à l'école, on peut le visionner comment aussi? Oui, sur le site web d'Intro-Travail Carrefour Jeunesse-Emploi. On aura une version PDF qu'on peut consulter à l'écran. Et puis, aussi, on peut aller dans les organismes comme à la Maison de la famille. Il y en aura quelques exemplaires. On en apportera même des exemplaires dans les bibliothèques municipales et dans certains commerces de la région où il y a une salle d'attente. Ah, c'est intéressant. Oui. Bien, je te remercie beaucoup, Julie. Je te souhaite une belle journée. Merci. Aujourd'hui, j'ai la chance de me trouver avec M. Robert-Roy et Adrien Aubert. Vous préparez un grand rendez-vous de la culture. M. Roy, est-ce que vous pouvez m'en parler? Bien sûr, avec plaisir. En fait, c'est un mandat qu'on a eu de la Ville de Lac-Mégantic qui s'inscrit un peu dans un plan que j'avais déjà proposé à la Ville de Lac-Mégantic parce que depuis qu'on a été frappé par la catastrophe, on dit beaucoup qu'on veut reconstruire par la culture, que la culture est un élément rassembleur qui fait du bien à l'âme et tout ça. Donc, moi, je me suis senti interpellé par tout ça, évidemment. Je travaillais dans la région d'Annaudière et puis j'ai décidé de revenir m'installer ici. Je vais proposer un plan global à la Ville qui a été bien reçu et il y avait certaines étapes qui étaient dans ce plan-là. La première était de dresser un profil culturel de la Ville de Lac-Mégantic, donc une espèce d'inventaire des ressources qui existent parce que ce que je leur disais, avant de décider où on va, ce serait peut-être bon de savoir qui on est pour mieux se projeter dans l'avenir. Ce n'était pas non plus pour être passéiste. J'ai fouillé dans l'histoire et j'ai trouvé plusieurs traditions culturelles vraiment intéressantes. Et cette recherche-là m'a permis de rencontrer aussi nombre de personnes, d'intervenants en milieu culturel. En fait, je rencontrais à peu près tout le monde. Et puis, ça a créé comme une espèce d'énergie. Puis tout le monde aussi. Ça arrivait dans un bon moment parce que tout le monde était encore un peu sous le choc de la tragédie. Puis là, de fouiller dans les souvenirs, sortir les vieilles photos, les vieux documents, puis là, se rappeler à quel point il y a des choses qui sont passées à Lac-Mégantic. J'ai tout rassemblé ça dans un document de 20 pages que j'ai déposé à la Ville, mais aussi dans une présentation PowerPoint, qui est une espèce de photo-reportage avec des photos, des documents d'archives, des coupures de presse, etc., etc., qui, je pense, dresse un assez fidèle portrait de la situation culturelle à Lac-Mégantic. Et il y a vraiment une richesse extraordinaire. J'ai présenté ça à la Ville et tout le monde s'est dit, oui, c'est vrai, il faut faire quelque chose et je pense qu'on a beaucoup d'outils pour travailler. Donc, l'étape suivante que je leur ai proposée, c'est de dire que si on veut construire une vie culturelle intéressante qui correspond à la volonté puis aux besoins des gens du milieu, bien, ce serait peut-être bon d'organiser un grand rendez-vous, une espèce de former un grand comité, pas ouvert à toute la population parce qu'il y a eu beaucoup de consultations populaires où tous les citoyens ont été invités à s'exprimer. Et souvent, dans ces assemblées-là aussi, l'élément culturel est ressorti. Mais là, on voulait créer comme une espèce de comité de travail avec vraiment les piliers de la vie culturelle ici. On a invité une trentaine d'organismes, on va être environ 65, là, pour ce grand rendez-vous-là, pour discuter, de voir, pour savoir où est-ce qu'on peut aller. Dans un premier temps, voir si on peut trouver une espèce de signature qui distingue notre région ici, pour ne pas faire n'importe quoi, puis ne pas empêcher les autres de prendre des initiatives, mais voir sur quoi on peut se reposer pour développer une vie culturelle riche et intéressante. Et puis, de voir comment on peut mieux travailler ensemble et de voir comment, peut-être, parce qu'on ne veut pas présumer de rien, mais lors des rencontres que j'ai faites lors de ma recherche et les personnes qu'on a invitées aussi avec Adrien, on a rencontré plusieurs personnes. Et ce qui ressort, c'est qu'il y a une volonté de travailler ensemble, puis il y aurait une volonté aussi d'avoir un lieu de rassemblement, un lieu au centre-ville qui permettrait à toute la vie culturelle de s'émanciper, d'éclare et d'avoir des outils qui nous permettent de mieux se faire connaître, puis éventuellement de développer une offre culturelle aussi à offrir aux éventuels touristes, parce qu'évidemment, on parle de reconstruire Lac-Mégantic, il faut la reconstruire sur le plan psychologique, sur le plan matériel. Et je pense que Lac-Mégantic constitue déjà un attrait très intéressant, mais si on ajoute à la nature une offre culturelle intéressante qui permette à des gens de venir ici deux, trois, quatre jours, puis de leur dire, bien, si vous venez passer deux, trois, quatre jours dans cette période-là de l'année, il y a tel événement, il y a un concert, il y a une pièce de théâtre, il y a plein de trucs à voir. Donc, on veut cimenter toute cette vie culturelle-là, parce que c'est ce que j'ai ressenti lors de ma recherche, les gens disent, oui, 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 on est là, on existe, on travaille fort, mais ce qui manque, c'est un élément rassembleur, une espèce de ciment à tout ça, donc c'est un peu dans le but de travailler sur cette hypothèse-là qu'on a décidé de les convoquer dans le cadre d'une réunion qu'on a appelé les grands rendez-vous de la culture, 31 octobre, 1er novembre. Écoute, il y a plusieurs personnes qui ne s'en rappellent pas, mais d'abord, le lac Mégantic est rapidement devenu une plaque tournante à cause du développement des chemins de fer, on était au cœur d'un réseau national avec les États-Unis, le Canada, donc plein de personnes transitaient par le lac Mégantic, et là, bien, il fallait accueillir ces gens-là, puis qu'ils venaient coucher, qu'ils venaient manger, qu'ils venaient prendre un verre, et puis bon, bien là, ce qui est arrivé, c'est que rapidement, le lac Mégantic est devenu une ville très festive, des hôtels partout, des parties partout, des pique-niques partout, et des parades pour toutes les occasions. Alors, au cours de l'histoire de le lac Mégantic, ce qu'on retrouve dans les archives, c'est des parades, des parades évidemment militaires, parce qu'il y a eu la période de la guerre, mais des parades religieuses, mais des parades pour le plaisir, des parades de la Saint-Jean-Baptiste avec des chars allégoriques, des duchesses, de la musique et tout ça, des pique-niques, des grands rendez-vous, puis évidemment, comme dans toutes les réunions festives, parades ou pique-niques ou autres, bien ça prend de la musique. Alors, rapidement, il s'est développé une vie musicale très intéressante. Dès 1900, il y avait une formation d'un orchestre symphonique à Lac Mégantic, puis présentation d'opérettes en 1901, et de 1934 à 1938, pendant cinq années, il y avait des opérettes avec des chars d'à peu près 150 personnes, d'orchestre symphonique, des cordes, des vents, tout ça dirigé par des professionnels qui étaient des professeurs. À l'époque, il n'y avait pas de télévision. Les gens cherchaient des occasions pour s'impliquer, c'était vraiment une culture très participative, mais en même temps, on préparait des événements, puis à la fin de l'année, à la fin du projet, on présentait des grands concerts. Il y avait des bandes, le premier band formel qui était formé à Lac Mégantic, s'appelait « La Troupe vive la joie ». Alors, ça, c'est le premier band. Mais après ça, écoute, à Lac Mégantic aussi, écoute, je fais du coq à l'âne, mais il y a eu, dans le monde du rock'n'roll, quand tu fouilles un peu, là, il y a un historique de band tellement intéressant à Lac Mégantic, puis c'est encore tellement dynamique, puis encore tellement vivant. Ça fait que tout ça est très bien illustré dans ma présentation. Lac Mégantic est aussi une pépinière de grands pianistes. On a des gars de Lac Mégantic, comme un gars comme Marc Durand, qui est très jeune, on le voit dans les archives, il gagnait tous les concours avec d'autres, Michel Fortin, Jeannot Gosselin, il y avait le petit François Fortier, mais Marc Durand est aujourd'hui reconnu comme un des plus grands pédagogues en piano à travers le monde. Écoutez, c'est incroyable, la vie culturelle qu'il y a à Lac Mégantic, mais les gens oublient. Il n'y a pas vraiment de ponts qui se font avec le passé. Donc, c'est un peu tout ça qu'on veut faire, là. Se remettre en tête, puis dire « wow, c'est valorisant, il y a de quoi avoir une fierté, et puis il y a de quoi se reposer pour dire, bien, si on développe une nouvelle vie culturelle à Lac Mégantic, il y a plein de traditions sur lesquelles on peut se reposer. » Votre grand rendez-vous aussi est pour toute la région. Donc, Adrien, peux-tu nous parler aussi de l'étendue, ton mandat là-dedans aussi? Oui, bien, la culture, c'est difficile de mettre des frontières, de mettre des limites au niveau de qui habite où, parce que la réalité est que la plupart des groupes, comme on pense à la bande à Frank, quand on pense au club photo, les membres qui constituent ce groupe viennent de toute la MRC. Donc, c'est pareil pour plusieurs groupes, en tout cas dans la région. Et c'est aussi important, je pense qu'on est tous interdépendants pour faire en sorte que la vie culturelle soit riche et dynamique, pour que ça fonctionne, pour que ce soit bon pour tout le monde au final. Nous, notre démarche, ce qu'on veut encore, on l'exprime à chaque fois qu'on rencontre les intervenants, les représentants qui vont être présents au rendez-vous. Ce qu'on souhaite, c'est ni se substituer à ce qui existe déjà, ni dire à qui que soit comment faire son travail, mais ce qu'on veut, c'est optimiser ce qui existe. Ce qu'on veut, c'est que les gens, et puis c'est ce que les gens expriment aussi, que c'est leur souhait, qu'il y a un véritable besoin de travailler ensemble, de se consulter, de se concerter. Pourquoi pas de collaborer ? On peut imaginer que des jours, des événements comme LAC en Fête, pourquoi pas ça pourrait être une journée de collaboration pour que toute LAC Mégantic soit en Fête, d'essayer de trouver des collaborations complémentaires, de faire en sorte qu'on travaille ensemble, plutôt que, parce que souvent, ce qu'on a pu constater jusqu'à maintenant, c'est qu'il pouvait y avoir des incohérences, qu'il pouvait y avoir des événements similaires qui se passaient au même moment, à deux endroits différents de la MRC, et ça, c'est bon pour personne. Et ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est un manque de consultation, c'est peut-être effectivement un manque de concertation. Donc c'est ça qu'on veut essayer d'optimiser. L'offre culturelle à LAC Mégantic est déjà très riche et de très très bonne qualité. On constate souvent qu'il y a des événements qui sont proposés qui sont vraiment de qualité internationale et que la salle pourrait être plus remplie et que ce n'est pas une question, encore une fois, de mauvaise volonté. Des fois, c'est juste une question de promotion, de faire savoir que l'événement existe. On entend souvent des gens qui disent « Ah, il s'est passé ça, on n'était pas au courant. » Mais pourtant, l'événement était quand même annoncé sur différents médias. Donc c'est ça, c'est avoir cette réflexion. On demande là les modules, les questions qu'on va poser pendant cette réunion. C'est déjà de demander, on va demander à tous ces représentants d'imaginer comment est-ce qu'eux, ils verraient une vie culturelle concertée et comment est-ce que eux, leur organisme, peut travailler dans cette vision-là. Donc déjà, avec cette approche-là, on n'entre pas dans des débats où il n'y a pas de raison d'être l'un contre l'autre ou de ne pas être d'accord. Chacun, on leur demande de s'exprimer comment eux, ils voient une vie concertée. Et puis nous, après, de notre côté, on va faire une synthèse de tout ce qu'on aura recueilli pendant ces rendez-vous-là. Et on va en présenter un document à la ville et à la région. Et il y a aussi le conseil régional qui est intéressé à avoir compte-rendu un petit peu de cette réunion parce que c'est une première aussi. Eux, ils ont déjà comme intention de faire des états généraux de la culture. C'est un nouveau, la région de l'Estrie. Et ce genre de démarche s'inscrit exactement dans ce qu'ils veulent. Donc ça peut vraiment servir d'exemple. Et avec ce document-là, ce qu'on veut, c'est envoyer un message fort que tous les représentants, tous les piliers culturels sont prêts à travailler ensemble et sont ouverts à essayer de… pour autant avoir une structure de coordination et autant avoir un espace culturel qui pourrait être un pôle, un point de pivot pour toute la MRC. C'est très intéressant. On va suivre l'évolution de cette définition de la vision commune de la culture ici dans la région. On va être là au grand rendez-vous. On vous invite fortement à participer avec nous. Ça vous fait plaisir d'entendre ça. Bien, c'est très gentil. En tout cas, pour les auditeurs, on va suivre le développement de ce comité-là. On vous remercie beaucoup de cette première étape. Il y a une page Facebook qui est déjà ouverte qui s'appelle « Le grand rendez-vous de la culture ». Et bientôt, il va y avoir un blog aussi où ce qu'on veut, c'est vraiment mettre à jour pour donner l'information de l'évolution du projet. Ce qu'on veut, c'est la transparence du début jusqu'à la fin. On veut aussi susciter l'imaginaire et les idées de tout le monde, que ce soit la population en général, les consommateurs de la culture. Ça va se faire par étapes. Mais on veut vraiment que ce soit quelque chose qui soit rassembleur et qui ressemble aussi à la vie culturelle de la région. La semaine prochaine, à Tours-de-Ville, nous rencontrons la Chambre de commerce région de Mégantic. Je vous remercie d'avoir été des nôtres et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...